Bonjour, je m'appelle Michel Bowens, j'ai été en résidence chez Smart pendant trois ans et j'ai eu le plaisir de travailler avec beaucoup de collaborateurs de Smart. On définit les communs par trois critères principaux. Le premier, c'est simplement le commun, c'est une ressource partagée. Par exemple, un groupe de paysans qui décide d'avoir quelques machines agricoles en coopérative. Deuxième point, c'est une activité humaine. Tout peut être en commun du moment qu'on fait le choix de considérer cette ressource en commun. Un commun est uniquement un commun s'il est géré, si les normes, les régulations viennent du commun elle-même. C'est la communauté elle-même qui produit, qui décide sur les règles assures. Donc ça, c'est très important pour le distinguer, encore une fois, du privé et de l'étatique. Alors, c'est très important, c'est de considérer le rôle d'un commun dans une transition. En fait, historiquement, la seule institution en dehors du marché de l'État qui ne sont pas très bien pour ça, pour préserver des ressources naturelles, c'est les communs. Pendant des milliers d'années, les êtres humains ont géré les ressources naturelles par le biais des communs. Il y a trois avantages. Le premier avantage, c'est de mutualiser les choses. Ça veut dire qu'on va beaucoup moins dépenser de ressources. Par exemple, des voitures partagées en association. Chaque voiture partagée va pouvoir remplacer entre 9 et 13 voitures privées. Donc, c'est un énorme gain qu'on peut appeler thermodynamique, c'est-à-dire une baisse énorme au niveau de ce que l'être humain dépense au niveau des matières. Deuxième aspect, si c'est beaucoup moins cher en ressources, ça sera aussi très intéressant au niveau financier et économique. Donc, du coup, c'est beaucoup plus inclusif. Par exemple, être membre d'une association de car sharing va peut-être être l'équivalent d'un quart du prix de maintenir une voiture privée. Troisième aspect, c'est l'aspect démocratique. Parce qu'on est dans une société où, en fait, à part les élections, on vit dans des systèmes hiérarchiques, à l'école, souvent dans les usines, etc., dans l'entreprise. Et donc, les communs sont autogérés par les communautés. Donc, il y a trois grands avantages et tous les trois vont jouer dans des moments de crise. Et historiquement, en fait, il y a des périodes extractives, donc où l'humanité va beaucoup trop dépenser. Et il y aura des époques plus régénératives où, par le biais des communs, on va essayer de vivre plus en harmonie avec les ressources naturelles. Et je crois qu'on est dans un moment pareil. Donc, quelles sont les relations entre les communs et le père-à-père ? Le père-à-père, c'est une dynamique relationnelle. Donc, au début de l'histoire de l'humanité, on vivait dans des petits villages, on connaissait tout le monde, on pouvait résoudre les problèmes par le biais de discussions, par le conseil des anciens, etc. Dans les sociétés modernes, il y a beaucoup trop de monde pour que le père-à-père fonctionne au niveau local. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a inventé une technologie, les réseaux digitaux, qui permettent une mise en échelle du père-à-père. Donc, on peut aujourd'hui coopérer à une échelle mondiale, si on veut. Donc, par exemple, une mise en échelle, c'est Linux, un logiciel libre. Il y a peut-être 20 000 personnes qui travaillent dans le monde entier, mais c'est des équipes de 4 personnes en moyenne. Donc, ça, c'est un exemple de mise en échelle du père-à-père, de travailler en petits groupes, et en même temps de pouvoir coordonner des choses à une échelle mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité est aussi en train d'évoluer vers des systèmes collaboratifs ouverts, plutôt que des entreprises qui sont fermées uniquement à leurs employés, etc. Alors, est-ce qu'il y a des liens entre Smart et le principe des communs ? Évidemment que oui. Donc, premièrement, j'estime que Smart, c'est déjà une plateforme coopérative. Donc, c'est-à-dire, évidemment que Smart s'occupe des transactions marchandes entre les travailleurs freelance, les travailleurs autonomes et leurs clients. Donc, ça, on peut dire que c'est une fonction marchande, ce n'est pas en soi un commun. Mais l'écosystème que Smart propose, c'est une plateforme autogérée par une coopérative. Donc, l'écosystème de Smart est un commun dans ce sens-là. Deuxième aspect, Smart Cooperation est une coopérative. Donc, c'est un commun, on va dire, fermé, mais qui est un commun pour ses membres. Donc, c'est un deuxième aspect. Et le côté financier de Smart, donc, il y a un fonds de garantie mutuelle, qui est une mutualisation des revenus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un flux financier qui va permettre de prépayer les factures, qui est une forme de mutualisation. Donc, c'est aussi une forme de commun. Aujourd'hui, donc, avec Smart in Progress et tous ces nouveaux projets, on voit très bien que Smart est en marche vers un modèle qui est beaucoup plus orienté vers le commun que dans le passé. Donc, je crois qu'il y a un vrai lien entre Smart et les communs. Évidemment, on pourrait aller plus loin. Donc, une des choses que j'ai pu discuter avec les dirigeants de Smart, c'est l'idée de mutualiser les achats, par exemple. C'est de dire, on ne va pas seulement aider nos membres à gagner plus et à sécuriser leurs revenus, mais on peut aussi dire, voilà, on va utiliser la masse des membres pour obtenir des achats collaboratifs qui vont aussi permettre d'avoir une vie meilleure en dépensant moins par la mutualisation. C'est fini.